Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur 7 deaths today en compagnie de Tatastrophe. Coucou Tata ! Coucou tout le monde ! On va déjà commencer avec le schéma de modification d'amorti d'impact à lire et modification de fusil à canon scié. Donc ça, ça s'est fait, je suis tranquille. Nous on va aller farmer mais avant ça, il faut jouer quelques trucs avec Tata, je ne sais pas où elle est. On a oublié de faire l'invitation. Tu vas foutu dehors donc je suis dehors. Ici comme je dis à Tata, on va modifier la cheminée, du coup les trois blocs là c'est là où il y aura la cheminée. C'est bon, je peux rentrer là ? Oui, bien sûr. Et en hors-cam, ce que j'ai fait, c'est la peinture au sol et toute la cuisine. Voir si ça te plaît ou s'il faudra changer. Ouais bah c'est correct, oui. Franchement, je trouve que c'est pas mal, c'est lumineux et puis surtout il faut un sol qui est avec cuisine et salon. Oui, oui, le plancher c'est ça. C'est pas trop mal. Après avoir pour les murs et puis bah le plafond qu'est ce qu'on fera. La tapisserie, je suis pas folle. Ouais, après c'est faut changer quoi. Mais je trouve qu'avoir le truc là en bas, d'origine d'ailleurs, c'était sympa. Oui, c'est sympa. Mais d'ailleurs, il faudrait même l'étendre ici, dans le salon. D'accord. Ah bah très bien. Pourquoi pas, le plafond un peu sombre, ça nous change un peu. Mais il faut faire quelque chose sur les murs. Très bien. Cette tapisserie, elle est ugly. C'est même pas de la tapisserie, je sais pas ce que c'est. Non, c'est du plâtre, je sais pas trop quoi. C'est pas joli. On va voir ça. J'ai repeint les meubles, mais pas tout, est-ce que je vois. Tout va bien. Effectivement, j'ai repeint à moitié. Et puis nous, aujourd'hui, quand on aura fini de farmer, on ira sous sous-sol. Salut toi la crieuse. On ira ici pour commencer les travaux, pour avoir l'accès. Ça sera déjà pas mal. On a énormément de boulot de construction à faire. Donc nous, on va farmer. Elle a blessé potes. Ah, et puis il y a ça aussi, que Tata a refait plein de forges. Ah ouais, mais j'ai mis des forges partout, tellement mis de forges que j'ai plus de fer pour les mettre dedans. C'est pour ça qu'il faut farmer. En hors-cam, moi, j'avais déjà de mon côté farmer énormément de bois. Comme d'habitude, le bois, il en a ramené je sais pas combien de stack. Ouais, énormément. On commence toujours la vidéo avec des crieuses, c'est dingue. Derrière toi, frio. J'ai vu qu'il y avait un vautour aussi dans le ciel. Et les grosses mémées là. Ouais. Elle file. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup d'armes dans le coin là. Je vais vous montrer avec la map. Mais de chez nous, jusqu'au trader qui est ici, jusqu'à l'autre ville. Donc toute la parcelle là. J'ai coupé tous les arbres. Salut le vautour. Où il est ? T'es en train de regarder la map. Fumé. Merci. Donc on retourne sur la map. Oh, c'est pas vrai. Du coup, j'ai farmé tous les arbres là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai noté pas mal de mines de fer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept que j'ai de mines de fer. Donc il faudra que je te partage tout ça. Falsche. Et il y a un P où il est là qui peut être sympa à fer. Putain, mais il y a toute la ménagerie de sortie. Ah bah oui, mais j'ai vu encore me faire engueuler que j'ai fait un trou. Un trou, ouais, je l'ai vu. Fumé. Ma faute, il a bougé. Inquiète, c'est pas grave. Voilà, coupe plus la tête, ça sort bien fait. Coupe plus le retour en même temps. Et nous, on se retrouve dans une seconde pour vous et dans longtemps pour nous. Bon, d'habitude, on ne vous montre pas le minage. Mais là, exceptionnellement, on va vous le montrer. Tata a fini la mine là. Moi, j'étais dans la mine là. Donc, je suis venu le rejoindre ici. Voilà. Et j'ai vu que lui, il était en train de faire son étage, tranquille, sage. Et j'ai dit, tiens, ça va vers où là ? Elle a creusé ici, du coup. Oui, j'ai voulu faire délimiter. J'ai fait le tour. Vous voyez, j'ai fait le tour. Ensuite, on est parti de l'autre côté, ici. Et ça va jusque là. En faisant le tour, j'atterris là. Voilà, j'atterris ici. Je vous monte de haut. Ça commence d'un côté, ça termine de l'autre. Et ça part encore là-dessous. C'est un truc de malade, cette mine. Et là, je suis en god mode. Vas-y. On n'est pas profond, quoi. Si ça se trouve... Je me suis mis en god mode parce qu'on vient de mourir tous les deux. Parce qu'on s'est fait attaquer encore, encore et encore. Oh, ouais, attendez. On s'est tapé. Je crois qu'on a fait autant d'XP. En tuant des zombies qu'en minant. Parce que franchement, la quantité... Mais attendez, on avait les crieuses qui arrivaient, mais par vagues, de deux ou trois. Quatre, même, des fois. Oui, moi, j'ai eu des jumelles qui m'ont tué, là, avec leurs copains, là. Oh, purée. Lol, quoi. C'est simple. J'ai dépensé, je crois, trois stacks de 7,62. Plus des... Au moins un stack de... Voire deux... De pompes. Et puis, j'en ai tapé à la main, quoi. Mais... C'est vrai qu'on mine. On a miné, quand même, 24 heures. Ouais, plus de 24 heures, d'ailleurs. Mais c'est pareil. J'avais un stack de 7,62. Plus rien. Plus de pompes, plus rien. On a tout mangé. Ah ouais. Je vais me finir la grenade. J'ai déjà rangé le fer et, ouais, on en a ramené un peu. De l'argile, de la pierre. Franchement, c'est mignon. Voilà, tu montres ce qu'il y a dans la caisse, là-haut. Ciment. La caisse de... Et là, il n'y a plus de grand-chose, vu que ça a rangé pas mal, en vrai. D'accord. Bon, moi, je vais ramener ma moto qui est... Ma moto est full fer. Full fer, d'accord. En plus. Donc, euh... Oui, ma bécane, tu t'es... Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis tout le fer dans la bécane. Ouais, bah, on va être bien. Euh, moi, j'ai ça à lire. Le schéma d'arbalète à poulies. C'est pas mal, ça, franchement. Bon, nous, on va ranger tout ça. Et on va remettre tout à fond, à droite, à gauche, et on se retrouvera au sous-sol pour démarrer les travaux. Tata nous a fait les dessers de vultures. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plus le bruit, bah... Ah, il faut recharger, déjà, ça peut être sympa. Ça aide, en général. Hé ! Elle, magnum. Ça chatouille ! Ça chatouille ! Il est sympa. Ah, oui. J'étais pas en enregistrement, malheureusement, mais on a une petite horde, là, avec l'écrieuse, encore. Et j'ai fait deux zombies qui étaient alignés en une balle. Mais là, ce qu'on veut voir, nous, c'est les points. Il y en a... Ouais, moi, je vais mettre mes deux points en courage, parce qu'il me reste... Il faut que je monte à 10 pour avoir le mitrailleur à 5. C'est mon but, moi, le mitrailleur à 5. Et après, mon but, ça sera le transperseur, là. Une perception. Ah, je sais pas, le perforateur, transperseur, c'est trop... La bombe. Parce que là, tu enfiles plusieurs, bébés, méchants. Moi, c'est ça que je veux. Cet avantage s'applique aux massus, aux combats, donc c'est ça que je veux, déluge de coup. Ah oui, déluge de coup. Mais transperseur, tu ignores 35% de l'armure quand t'es à fond, le transperseur. Transperseur, et les AP, elles traversent 3 cibles supplémentaires, en plus de ta cible. Je suis niveau 2 en transperseur. Donc c'est loul, c'est ouf, quoi. J'ignore 25% de l'armure, avec les armes à feu, les terres à l'arc et les lances. Les cartouches perforantes peuvent traverser une cible supplémentaire ou un bloc de 500 points de dégâts maximum. Avec des fusils de chasse, des tireurs d'élite ou de précision, c'est tout. Oui, c'est pas avec la K et l'autre comme ça, c'est avec des fusils. Mais ça vaut vraiment le coup, moi j'ai vu les effets avec Kedijer. Ouais, ça vaut le coup. Bon, elle est encore où, celle-là. Bien sûr, c'est jamais du côté que je cherche. Mais on va pouvoir montrer le petit déterreur. Ah, un loup. C'est foufou-la-tout. Mais on fait que ça, c'est aujourd'hui c'est... 4 balles quand même pour le loup. Éprouvant. Ah, encore. Oh, un chien. Elle le voit plus. On est occupé d'elle. Ah, c'est du toit. Ah, j'entends encore du monde. Ah bah oui. Ça va, 2 balles. On va recharger. Il va chercher de découper le chien. Et puis après, on va aller faire les travaux, nous. Oh, on va déjà commencer avec ceci. Histoire de protéger. Là, par contre, ça va être un peu plus chiant. Je vais les mettre dans ce sens-là. Sans tomber, ça serait bien. Bon, on va descendre. Ok, j'en ai une. Oui, il ne fallait pas. Tant pis. On va grimper. Grimper. Si on y arrive. Encore. Ça va être beaucoup plus simple, comme ça. Voilà. On va enlever celle-là. Nickel. Et puis là, on va faire la cheminée. On va déjà casser tout ça. Et puis après, on va la reconstruire. Voilà. On n'aura plus qu'à améliorer tout ça. Mais là, il y a encore une crieuse. Elle doit être par là. On va aller chercher ce qu'on a besoin. Et c'est parti. Voilà. Une belle cheminée. Ah, ça, c'est un peu gros. Donc, on va s'ouvrir. Voilà. On va pouvoir mettre les fenêtres. Les fenêtres, c'est les bonnes. On rajoute ça. Là, on va rajouter ça. Ça. Magnifique. J'ai un peu de pierre. Ça tombe bien. On va faire un feu de camp. Pierre. Ah, un feu de camp comme ça. Comme ça. Voilà. La cheminée est prête. Il n'y aura plus que l'extérieur à faire. Et puis maintenant, on va aller faire les travaux en bas. Alors là, on va faire un passage en accéléré. Parce qu'on va utiliser la foreuse pour casser là où il y a les blocs. Et ici, au milieu des blocs également. Et là-haut. Attends, il me faut une foreuse, moi. Voilà, vas-y. Moi, je grimpe. Sous-titrage ST' 501 Et après, j'avance. Après, on pourra, ouais. Ah oui, là, il est droit. Il n'est pas en pente, celui-là. Mais après, il y a le virage. Je ne sais pas combien c'est. Je ne sais pas quand c'est. J'ai perdu. 6 à droite et 8 à gauche. Ouais, bah, je peux avancer tout droit. Oh, bah, on va voir à l'heure. Ouais. À toute façon, tu peux avancer de... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, normalement. On a ouvert de chaque côté. Tata va s'occuper de son côté-là. Moi, je vais m'occuper du côté-là. Et là, il faut qu'on avance pour faire le tunnel, maintenant. Donc, tout ça, on a accéléré. Par contre, il faut mettre les blocs régulièrement. Tout le monde, on va tout faire exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le plafond, il est à 4 de haut, donc un de plus que de la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, il faut que je fasse... Que je preuve plus large? Non. Non, il faut que je prévois que là, il faut que ce soit de la pierre, quoi. Là. Oui, là, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. et puis pareil ton plafond tu le casses, tu vas t'amuser du côté là 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 ce que je suis un peu paumé ou plafond ça doit faire trois deux eaux plus le plafond on est d'accord 4 2 plus le plafond commence à 4 vient voir de mon côté 1 2 3 moi je vois que trois là tu m'as matérialisé ben ça fait trois ouais mais le haut il faut que tu le casses toi ça mais ça va casser pour le se rélever justement sur la porte elle fait que t'as fait trois là c'est bon ouais c'est trois de haut la porte la porte oui mais le plafond il fait quatre regarde pourquoi dehors que ce soit plus beau ah d'accord moi j'étais resté sur trois mois parce que je pensais que c'était la hauteur de la porte jusqu'au bout non du coup c4 d'accord donc faut que je pète après t'inquiète il y a besoin je viendrai heureusement que tu me le dis j'étais en train de refaire le plafond alors je pense qu'il est en train d'opper ce qui est en train de refaire le plafond de l'autre a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501